En direct du Salon de l'Agriculture, les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les Vraies Voix, en direct du Salon de l'Agriculture et en direct du Coram, Coram Collectif de Races Locales de Massif, les Pyrénées Atlantiques ce soir. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Magnifique endroit ce soir. Magnifique endroit. Je crois que là on est gâtés. Voilà, vraiment un endroit extraordinaire. On est heureux d'être à nouveau avec nos amis agriculteurs en direct du Salon international de l'Agriculture. Là on est au cœur de la machine quand même. Ah oui, là on est au cœur du réacteur. Oui. Allez, au sommaire de cette émission, 17h30, le grand débat du jour. C'est passé inaperçu en pleine colère agricole et pourtant les heureux députés étudient aujourd'hui même deux projets d'accord de libre-échange avec le Chili et le Kenya, des accords commerciaux qui permettraient d'importer davantage de viande chilienne sans droit de douane, idem pour les fruits et légumes, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que ce vote en plein salon de l'agriculture est une provocation ? Est-ce logique, alors qu'on interdit aux pauvres de rouler avec leurs vieilles voitures dans les grandes villes, de faire venir des produits sur des milliers de kilomètres en bateau ou en avion ? Ou est-ce qu'au contraire vous pensez que le libre-échange c'est l'avenir pour l'agriculture et pour le reste ? Et à cette question, Chili, Kenya, faut-il en finir avec le libre-échange dans l'agriculture ? Vous dites oui à 95% sur Twitter. Et on en parlera avec notre expert du jour, Patrick Souris sera avec nous, vice-président de la Fédération Nationale Ovin et président de la section Ovin d'Interbev. Et puis le coup de projecteur des vraies voies, c'est à 18h30. Après des années de hausse, les ventes de produits bio sont en baisse depuis deux ans, moins 5% en 2022. Une tendance qui s'est confirmée l'année dernière. Face à ce constat, le gouvernement annonce aujourd'hui même une hausse du fonds de soutien d'urgence à la filière bio. Son montant passe de 50 à 90 millions d'euros pour aider les producteurs les plus en difficulté, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que vous achetez de préférence du bio ou plutôt que des produits issus de l'agriculture conventionnelle ? Est-ce que le prix du bio vous empêche d'en consommer ou est-ce que vous préférez mettre un peu plus d'argent sur la nourriture bio plutôt que sur d'autres choses ? Est-ce que pour les agriculteurs, il y a encore un intérêt à faire du bio d'un point de vue économique, comme les ventes baissent ? Et à cette question, agriculteurs et consommateurs, avons-nous les moyens de faire du bio ? Eh bien vous dites non à 61%. On attend vos appels et vos réactions au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue en direct du salon de l'agriculture sur le stand Coram. Bienvenue à tous et les vraies voies jusqu'à 19h. Les vraies voies Sud Radio. Et comme d'habitude, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Heureux comme un pinceau, parce qu'il mange tellement bien ici. Mais je vais faire continuer à manger. Bonsoir, bienvenue Philippe Bilger. Françoise Degoua est avec nous. Coucou. Je suis super content. Françoise est heureuse. Cette odeur qui sent bon, ça pue bon au salon de l'agriculture, ça sent les odeurs de notre enfance. Je suis très heureuse d'être sur le stand en plus pyrénéen, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Par plus grand bonheur. On est un peu chez nous là. Philippe David et moi, plus que vous. Il y a une sorte de désagréable. Il y a une sorte de favoritisme pour les Pyrénées. Par contre les gens de l'Est, après les gens de l'Escan. Mais Christophe Laforge, qui est avec nous, directeur du salon agricole des Pyrénéennes, qui vient de m'adopter. Bonsoir Christophe. Il va falloir un peu de temps pour avoir le passeport. Peut-être qu'elle va l'avoir ce soir. A la vitesse où elle apprend ce que sent le principe des Pyrénées, peut-être qu'elle va l'avoir ce soir. Elle se sert à dix chattes. Dites à dix chattes. Ça, c'est le test de langue. A dix chattes. A dix chattes. A dix chattes. Elle a pris quelques mots déjà. C'est pas mal. Elle a bien travaillé. Mais vous savez, Cécile, on a vraiment bien équilibré ce plateau. On a le meilleur des Pyrénées avec Christophe Laforgue. Et pour pas que les auditeurs aient une vision trop idyllique, on a fait venir Françoise de Gois. Il est vache. Mais il est vache. Je suis là, mais j'aimerais bien être un garçon et jouer au rugby. Je vous en foutrais une, moi, dans la mêlée. Alors non, on se rappelait que quand vous étiez venu dans les Pyrénées, vous aimiez bien manger. Donc on voulait vous accueillir d'ores et déjà avec une petite dégustation que vous aurez autour de Gascotte des Pyrénées. On commence comme ça l'émission. Et vous vous servez comme vous voulez. Et puis on est à votre disposition la plus totale. Vive les Pyrénées. Mais c'est comme vous voulez, quand vous voulez. Et vous pouvez en profiter. Oh, magnifique. Oh, mon Dieu. Allez. Voilà. On vous le laisse là, mais c'est un petit clin d'œil déjà. J'ai envie de dire, les affaires reprennent. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. Allez, 0826 300 300. Patricia de Montpellier est avec nous. Eric, pardon. Eric est avec nous des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, Eric. Oui, bonsoir. Comment ça va, Eric ? Écoutez, pas trop mal. Bon, Eric, vous êtes maraîcher. Votre coup de gueule dans un instant, on parle de quoi ? Dans un instant, on va parler de la clause miroir. Cette fameuse clause miroir. Oui, de la clause miroir. Parce que pas mal de gens ne la comprennent pas. Absolument. On va en parler. On va tout expliquer dans un instant. En attendant, le 0826 300 300 avec notre répondeur. C'est Eric Desbouches-du-Rhône. Écoutez. Oh, non, c'est... Oui, bonjour. Concernant la constitutionnalisation de l'IVG, c'est dramatique. Parce qu'aujourd'hui, on est à 234 000 avortements. Et dont 78% suite à la prise de la pilule du lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de faire exactement le contraire. Ce sont les personnes, maintenant, qui font l'avortement chez elles. Et l'accompagnement n'existe quasiment plus. L'avortement chirurgical n'est plus là. Donc, on est en train de créer des traumatismes incroyables. Puisque les jeunes filles, et j'ai eu des témoignages moi-même, font ça chez elles. Et ça ne se passe pas bien du tout. Et c'est très dangereux. Donc, ce message qu'envoie l'État est vraiment incompréhensible. Donc, c'était Patricia de Montpellier. Merci. Philippe Eliver. Moi, je suis... De bien avoir le micro. On ne va pas en parler. Donc, je suis à fond pour le droit à l'IVG. Mais je trouve que la droite sénatoriale est d'une lâcheté absolue. Elle était partie sur de bonnes bases. Et bien sûr, par démagogie et par lâcheté, elle a cédé. Il ne fallait pas mettre ça dans la Constitution. Moi, je pense que la droite sénatoriale a eu raison. Et d'ailleurs, les bosses de droite, que sont Hervé Marseille pour les centristes, Retailleau et Gérard Larcher, et Bruno Retailleau ont laissé la liberté de vote parce qu'ils savaient très bien que les sénateurs... Mais ce n'est pas de la lâcheté. C'est simplement la profondeur de ce message. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Bien sûr que l'IVG... Bien sûr qu'aujourd'hui, personne ne le remet en cause. Mais vous ne savez pas ce que ce sera dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans. Vous n'en savez absolument rien. Ni vous, ni moi. Et l'inscription dans la Constitution fait qu'aujourd'hui, demain, à partir de lundi, le Conseil constitutionnel pourra retoquer toute loi qui voudra réduire l'IVG. On dirait que vous ne savez pas comment ça se passe. Et qu'à chaque fois qu'il y a une crise, c'est toujours les droits des femmes qui trinquent. Ma chère... Ah... Bah, c'est bien sûr... Ah, bah là, vous l'avez scotché, Philippe. Non, non. Ma chère Françoise, d'abord, on peut changer une Constitution. Et deuxième élément... En quoi ils sont lâches ? Mais parce qu'ils n'ont pas tenu leur position. Elle était pourtant cohérente à fond pour l'IVG. Le droit à l'IVG, on ne met pas n'importe quoi dans la Constitution. Ça n'est pas n'importe quoi, le droit pour l'IVG. Philippe Jass, c'est là le problème. C'est là-dessus qu'on aura toujours une dissension, vous et moi. Les amis, merci en tout cas. Allez, on retourne dans l'IVG de Rhône avec Éric. Éric, Maraîcher. Oui. On a envie de vous entendre sur cette clause miroir, justement. Oui, justement, parce que j'aimerais que les gens comprennent bien. Je ne pense pas que ce soit audible pour tout le monde. Le fait de la fameuse clause miroir, c'est quand on a des normes sanitaires qui sont quand même très élevées dans notre profession, avec des analyses de résidus, que ce soit par exemple en salade ou en tomate. Et on nous interdit petit à petit un bon nombre de produits. Alors, je ne suis pas contre. Et le problème, c'est qu'on importe, par exemple, si on prend le cas de la cerise et l'interdition du dimétoate. D'ici quelques temps, la mouche de la cerise fait des ravages énormes chez nous dans le Vaucluse. Et, paradoxalement, on importe des cerises turques qui sont traitées avec du dimétoate. Donc, on met notre agriculture en mal. On peut prendre beaucoup de risques aux producteurs. Mais c'est là-dessus. C'est la suppression de l'Oberon pour le traitement de la carriose bronzée sur tomate sous serre, où on n'a pas d'alternative à l'heure actuelle. Parce que, pour trouver des alternatives face aux hôpitaux, il faut du temps, du travail et beaucoup d'effets. Et l'une année ne fait pas l'autre. Donc, je voudrais bien que les gens comprennent qu'à partir du moment où on interdit des matières actives en France, ce n'est pas pour autant qu'ils n'en consommeront pas. À partir du moment où ils iront faire leurs courses, et chacun, avec son porte-monnaie, fera comme il peut, bien sûr, dans ces temps difficiles. Et ça, je le comprends très bien. Mais, à un moment donné, on ne va pas pouvoir prétendre à une norme sanitaire très haute, avec des résidus au minima, et importer tout, n'importe quoi, qui vienne de la planète. Je ne vais même pas parler du Kenya et du Shki, avec les libres accords qui se signent en ce moment. Christophe Laforge. On partage, bien sûr, le fait que tout le monde a accès à un produit de qualité, qui vient de nombre de notre. On a tous envie de manger des cerises, mais, à un moment donné, effectivement, l'équilibre, il est difficile à trouver. Donc, le pouvoir d'achat, c'est ce qui reste la force. Mais, moi, je pense que, quand même, entre des producteurs aujourd'hui et ce qu'on est capable de produire, et le consommateur, il y a quand même un paquet d'intermédiaires dont on peut revoir la copie, et qui permettraient de trouver un compromis, qui permettent à tous de manger avec de la qualité et à des producteurs de vivre. Mais, on va en parler après, parce que je pense qu'on parle surtout du début et de la fin, mais on ne parle jamais du milieu, et c'est ça où ça pêche aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir laissé ce message. Vous restez avec nous dans un instant, la suite des Vraies Voix. On ressemble jusqu'à 19h. Les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu, et puis le réquisitoire du procureur, Monsieur le procureur. Tempête sous mon crâne à propos du féminisme. Ah, voilà. On fait une petite pause. Moi, je croyais que la clause du miroir, c'était vous. Regardez-moi dedans. Voilà, c'est ça. Allez, ne bougez pas. On est en direct du Salon de l'agriculture. On est chez nos amis, chez Coram, les Pyrénées. A tout de suite. En direct du Salon de l'agriculture, Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est tellement contents de vous retrouver. Vous connaissez cet adage, une race, un produit, un terroir. Eh bien, on est dedans, c'est Coram, et avec nos amis pyrénéens, en direct du Salon de l'agriculture. Et on vient de déguster, pendant la pause publicitaire, le burger pyrénéen, avec de la Gascogne des Pyrénées, l'abelle rouge et de l'osso irrati. Absolument fabuleux. Et nous, aujourd'hui, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degoye et Christophe Laforgue, qui est directeur de Salon agricole, les Pyrénéennes. On en parlera dans la troisième heure. En attendant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix, de quoi parle-t-on ? On va parler de Vladimir Poutine, qui parle d'une menace réelle de guerre nucléaire, dans son discours annuel à La Nation, de Judith Godrej, qui réclame au Sénat l'ouverture d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le milieu du cinéma. Et puis, qui c'est qui qui l'a dit ? J'irais me baigner dans la scène. Eh bien, il y a au moins deux bonnes réponses, deux bonnes réponses désormais à cette question. En trois mots, ça donne menace, cinéma et baignade. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix sud radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous allez quelques bars requérir contre vous-même de façon déchirante, monsieur le procureur, sur le féminisme. Oui, et là, je vais aborder un sujet sérieux, donc forcément, je vais élever le débat, et j'espère que je ne le ferai pas retomber tout. Dans la suite, à cause de mon ignorance sur les problèmes agricoles, s'ajoutant à mes ignorances économiques. Mais, sérieusement, je me suis demandé si je ne faisais pas fausse route en ce qui concerne MeToo et les agressions faites aux femmes. Au fond, j'avais tendance à les appréhender sur le mode judiciaire, en me disant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Ces femmes qui portent plainte 30, 40 ans après, elles mentent forcément. Et je me suis dit, mais au fond, si c'était moi qui faisais une erreur, au fond, ces êtres, hommes ou femmes, ça commence maintenant aux Etats-Unis, ils ne supportent pas, peut-être plus, de vivre avec le secret d'une agression qu'ils n'ont pas pu révéler à l'époque. Et finalement, je me demande si, véritablement, je ne me suis pas trompé. Ces êtres, il faut les plaindre, et peut-être que j'ai eu tort de me moquer d'eux, et notamment de ces femmes, dont je considérais qu'elles avaient été faibles et lâches, parce qu'on leur avait, on avait accompli des gestes ou fait des choses indélicates, et qu'elles n'avaient pas eu le courage de résister à l'époque, eh bien, un jour, elles ont éprouvé le besoin de le dire. Et en ce sens-là, c'est en effet une révision déchirante que j'ai faite. Françoise de Gois. C'est intéressant d'entendre ce que dit Philippe, parce que, d'abord, ça montre son intelligence et sa capacité à bouger, mais surtout, ça montre à quel point, finalement, le chemin se fait, parce que les témoignages sont de plus en plus forts, et moi, je salue toujours Philippe, qui est capable de changer de point de vue comme ça, mais pas parce que c'est le point de vue qui me convient, mais parce que, même si vous aviez changé dans l'autre sens, c'est important de changer. Mais, j'écoutais, c'est les jeunes femmes, bien sûr, Julie Gaudrech, mais j'écoutais quelqu'un que je connais bien, que j'aime beaucoup, qui est Adrien Borne, avec qui j'ai travaillé longtemps à LCI, qui, lui, a révélé, il y a quelques années, avoir été violé sans discontinuer pendant trois semaines par un adulte pendant une colonie de vacances. Et ces jours-ci, Adrien, qui a quitté la carrière de journaliste pour devenir écrivain, il écrit fort bien, Adrien a rappelé la difficulté, ce que vous disiez, il faut une vie entière pour réparer ça, il a rappelé sa propre lâcheté, parce qu'à l'époque, il aurait très bien pu porter plainte, se plaindre à ses parents, il ne l'a pas fait, par honte, tous les soirs, cet homme rentrait dans sa tente, le violait et ressortait comme si de rien n'était. Et en fait, il se sentait prédatisé, ça n'existe pas, mais chassé toute la journée par cet éducateur. Et en réalité, il disait, moi je suis très heureux de voir finalement que tout le monde a le courage maintenant. Et moi, ce courage, je ne l'ai pas eu, mais ça me fait du bien, parce que même, j'étais tout seul avant MeToo à le dire, mais maintenant, le fait qu'il y a MeToo me permet de mettre encore plus de mots dessus. Donc voilà, bien sûr qu'il y a des débordements avec MeToo, bien sûr qu'il y en a. Il y a un problème de traumatisme aussi, un mot qui revient aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent l'amnésie traumatique. C'est trop traumatique. Il y a ça en plus, bien sûr. C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que des années après, le cerveau tout à coup s'ouvre à la mémoire et tout revient. Et d'ailleurs, Adrien Born, je reparle de lui parce qu'on parle souvent des femmes et les garçons qui subissent des violences, c'est tout aussi atroce. C'est assez rare aussi, mais il y a aussi des jeunes hommes qui subissent des violences de femmes, de femmes très âgées, plus âgées. C'est de la prédation sexuelle aussi. Et Adrien Born n'a jamais... Il disait, je ne me souviens même plus du nom de cet homme. Vous vous rendez compte, le pouvoir d'amnésie, du choc en réalité. Et ce qui m'a frappé, c'est que la manière dont aujourd'hui les hommes et les femmes révèlent ce qu'ils ont subi il y a 10 ans, 20, 30 ans, je crois que ça ne relève plus d'un phénomène classique. C'est un grand déballage, une libération totale et peut-être que c'est la fin d'un certain monde. Merci Philippe Bilger. Allez tout de suite, Félix Mathieu, les trois mots dans l'actu. Les vrais voix sud radio. Bonsoir Félix, ces trois mots dans l'actu qui sont menace, cinéma et baignade. Vladimir Poutine parle d'une menace réelle de guerre nucléaire. Nous avons des armes capables d'atteindre les pays occidentaux, avertit le président russe dans son discours annuel à la nation. Judith Godrech réclame au Sénat l'ouverture d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le cinéma. L'actrice dénonce la toute puissance des abuseurs déguisés en réalisateurs. Et puis, j'irai me baigner dans la scène quand Emmanuel Macron recycle une vieille promesse jamais tenue de Jacques Chirac. Emmanuel Macron sur la défensive quelques jours après ses propos offensifs sur l'hypothèse d'un envoi futur de troupes en Ukraine. scénario rejeté par ses principaux alliés occidentaux et par les oppositions de tous bords en France. Ce sont des sujets suffisamment graves défendus tout à l'heure Emmanuel Macron lors de l'inauguration du village olympique. Chacun des mots que je prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré, dit-il. Une controverse qui, en tout cas, transpirait tout à l'heure dans ses propos de Vladimir Poutine. C'était lors de son discours annuel à la nation russe. Nous avons aussi des armes. Ils doivent comprendre que nous avons aussi des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation. Le président russe Vladimir Poutine s'était tout à l'heure pour son discours annuel à la nation. Est-ce que ça vous fait pas peur ? On parle de guerre nucléaire comme on parlerait de guerre commerciale. C'est pas complètement dingue. Ce qui me fait peur, c'est de voir à quel point l'histoire se répète. C'est-à-dire, c'est le mauvais qui prétend invoquer la morale et qui, d'une certaine manière... Non, mais c'est... J'ai rarement eu aussi peur sur le plan international parce que nous avons affaire à un être d'une sorte très singulière pour ne pas dire pire. Oui, on va pas faire d'axe du bien et du mal. On va pas recommencer le caractère binaire mais il y a vraiment un méchant. Je sais pas si nous, on est les gentils mais il y a vraiment un méchant dont on sait maintenant, dont on pense qu'il n'est plus arrêtable. Il est même quasiment inarrêtable. Donc, je suis d'accord avec Philippe car je pense que nous rentrons dans des années difficiles, surtout si Donald Trump est réélu, surtout si Donald Trump met son projet à exécution, lâcher complètement les Européens face à Poutine. Je pense que cette année 2024 est une année qui annonce tous les dangers, à mon avis. Christophe Laforte. Moi, ce que je trouve très inquiétant aujourd'hui, c'est cette prise d'otage mondiale qui est propre à une seule personne. C'est-à-dire, on décide aujourd'hui en 2024 que quelqu'un peut mettre en danger le monde entier. On est 40 ans ou 50 ans après une seconde guerre mondiale et on en parle encore. C'est très inquiétant pour le monde qu'une seule ou deux personnes puissent comme ça et continuent nous à discuter de ce sujet-là et que lui le dise officiellement haut et fort qu'il peut attaquer des millions et des millions de personnes. Je trouve ça quand même irréel. Allez, le deuxième mot, cinéma, Judith Godrech réclame au sénateur une commission d'enquête sur les violences sexuelles. Devenue la figure de proue de la lutte contre les violences sexuelles depuis ses plaintes contre Benoît Jaco et Jacques Doyon pour des faits remontant à son adolescence, l'actrice était entendue tout à l'heure par la délégation sénatoriale aux droits des femmes. Alors, au-delà du témoignage, Judith Godrech est donc venue demander l'ouverture d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes dans ce milieu du cinéma. Cette famille incestueuse du cinéma n'est que le reflet de toutes ces familles et de tous ces témoignages que je reçois chaque jour, 4500 aujourd'hui. Dans leur toute puissance, celle que nous leur donnons, les abuseurs déguisés en réalisateurs décident du moment où ils voleront la virginité d'une petite fille venue auditionner pour un rôle. Tout comme un père de famille décide de pénétrer dans la chambre de son enfant le soir pour la violer. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas laisser ses réalisateurs avec des filles de 14 ans, des filles de 15 ans. Il ne faut pas et plus jeunes, évidemment. L'actrice Judith Godrech s'était tout à l'heure au Sénat devant la délégation droits des femmes. Troisième mot, baignade, Emmanuel Macron recycle la vieille promesse d'un ancien maire de Paris. Et qui c'est qui qui l'a dit J'irais me baigner dans la scène ? Eh bien, il y a deux bonnes réponses à ça. La première, évidemment, en 90, un ancien maire de la capitale nommé Jacques Chirac. Le 25 poissons différents trouvait des conditions de vie adéquates dans la scène. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irais me baigner dans la scène devant témoin pour montrer que la scène est devenue un fleuve propre. Jacques Chirac qui n'avait jamais pour l'anecdote tenu cette promesse ou alors justement les témoins avaient loupé le rendez-vous. Mais cette histoire de la propreté de la scène devient un vrai serpent de mer. D'ailleurs, il paraît qu'elle se jette dedans. Qui c'est qui qui l'a redit en 2024 ? Eh bien, le président Emmanuel Macron. C'était tout à l'heure à l'inauguration du village olympique. Pour la scène de la Marne, il y a eu un investissement extraordinaire qui a été fait par les communes, par l'État. La préfecture de région s'est beaucoup engagée sur ce sujet en coordonnant tous les acteurs, agences de l'eau ou autres. Mais pour les franciliens, on aura fleuve et marne qui auront changé là aussi de visage et d'usage le jour d'après. Et ça, c'est formidable. Ah ben, comment ? C'est vrai ? Il y a eu des engagements pris. Vous, vous l'abonnez ? Mais moi, oui, j'irai. Quand ? Je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là. Voilà, c'est les journalistes qui lui ont un peu fait dire mais il l'a dit Emmanuel Macron, plus prudent. Cela dit que Jacques Chirac, il le promet, mais sans nous dire quand. Merci beaucoup. Il a un vaccin anti-rabique, anti-choléra, anti-téthanos parce que, bon courage les gars. Nous, on a la solution, on les invite aux franciliens à se baigner dans les lacs des Pyrénées. Voilà, c'est ça. Là, on est sûr de la qualité. Par exemple, là, t'es sûr qu'il n'y a pas un virus, ça ne tient pas à demi-mètre ? Exactement. Tout le monde le saura bien. Il vous faudra, Monsieur le Président, un caleçon au béton. Je vais vous dire ça. Allez, pour rester avec nous dans un instant, le grand débat du jour en pleine crise agricole. La France soutient deux nouveaux accords de libre-échange avec la Chili et le Kenya. Philippe. Oui, et à cette question, qu'est-ce que se vote en plein salon international de l'agriculture est une provocation ? Est-ce que, pour vous, alors qu'on interdit aux pauvres d'aller avec leurs vieilles voitures dans les villes, c'est cohérent de faire venir des produits de 10, 15, 20 000 kilomètres ? Est-ce qu'au contraire, vous pensez que le libre-échange, c'est l'avenir, tant pour l'agriculture que pour le reste ? Et à cette question, faut-il en finir avec le libre-échange dans l'agriculture ? Vous dites oui à 93%. Et on va en parler avec Patrick Soury dans un instant, vice-président de la Fédération nationale OVINE et président de la section OVINE d'Interbev. Restez avec nous. 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir. Salon de l'agriculture ! Regardez ce qui arrive ! Non mais regardez ce qui arrive ! Ah là là ! Sud Radio. En direct du Salon de l'agriculture, Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Minibus. Oh là là ! Si vous êtes au Salon de l'agriculture, on est coincé finalement entre l'allée H et J. On est entre les vaches. Chez Coram. Voilà, Chez Coram. Nos amis de Chez Coram et les Pyrénées, on est bien accueillis. Et puis on a dégusté l'agascogne des Pyrénées pour commencer. Là, on a testé l'agneau des Pyrénées et il est absolument lui aussi fabuleux. Pour nous, on s'est dit parler du libre-échange, on va leur mettre un petit GP agneau des Pyrénées. Ça, c'est pas l'agneau de Nouvelle-Gélande, on est bien d'accord. Voilà, c'est le pire. Il en revient. Oh, je suis blanc ! On nous a mis aux petits oignons. C'est trop mignon. Arrête de piquer mes parts, Philippe David. François Degoua est avec nous et Christophe Laforgue est avec nous, directeur du Salon agricole. Les Pyrénéennes, on va en parler à partir de 19h, bien entendu. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix sud radio, le grand débat du jour. On est l'espace économique qui est à la fois le plus normé et le moins protégé. Vous faites venir des produits de 20 000 kilomètres d'ici. Tout le système est à renvoi. Mais il faut quelques propositions concrètes sur les produits importés de l'étranger qui viennent en concurrence déloyale avec nous ou qui sont faits sur des cahiers des charges complètement différents des nôtres. Des salaires qui sont aussi plus faibles, c'est le vrai avec le Chili et avec le Kenya. On se livre à une concurrence déloyale. Les accords de libre-échange avec le monde entier qui aujourd'hui tuent à petit feu notre agriculture comme ça a tué à petit feu notre industrie. Particulièrement décrié par les paysans français, la concurrence déloyale provenant des pays extra communautaires est facilitée par les accords de libre-échange de nouveau dans le calendrier européen. Les eurodéputés s'apprêtent à ratifier ce jeudi les accords commerciaux avec le Kenya et la Chili. Celui avec le Mercosur est loin d'être abandonné visiblement. Alors parlons vrai, est-ce que ce vote en plein salon de l'agriculture c'est une provocation ? Est-ce logique alors qu'on interdit à ceux qui ont une trop vieille voiture d'aller rouler dans les centres-villes qu'on fasse venir des produits de 10 000, 15 000, 20 000 kilomètres par bateau ou par avion ? Ou est-ce qu'au contraire vous pensez que le libre-échange c'est l'avenir pour l'agriculture comme pour le reste ? 93% sur Twitter. Et on vous souhaite la bienvenue à Patrick Soury qui est avec nous. Bonsoir Patrick Soury. Bonsoir. Vice-président de la Fédération Nationale OVIN et président de la section OVIN d'Interbev. Merci d'être avec nous. Forcément, avant de revenir vers vous, on va faire un petit tour avec nos trois vrais voix. Philippe Bilger sur ce cercle. Cher monsieur, vous n'aurez aucun mal à accoucher d'une montagne parce que vous aurez à me contredire tout à l'heure. Mais plus sérieusement, j'entends parler depuis plusieurs semaines de la part du monde agricole du caractère nocif des traités de libre-échange. Et j'ai bien compris que par exemple, il était assez scandaleux de faire venir chez nous des produits qui étaient malsains et qui venaient d'ailleurs alors que les paysans français par exemple sont soumis à des règles que les autres ne respectent pas. mais je n'ose pas croire que la France tout de même signe des traités sans y avoir parfois des avantages. Et ce que j'aimerais savoir de votre part, c'est si la France dans ses traités a des avantages ou si en réalité elle n'accepte que d'avoir des inconvénients pour signer ces traités-là. Gardez votre réponse Patrick Soury et François Chaudois avant de passer D'abord la France elle a des avantages. La France elle exporte 85 milliards d'euros record absolu l'an dernier de produits agricoles et agroalimentaires avec en tête les vins et spiritueux bien sûr si on les enlève de la balance commerciale. Les céréales aussi on est bon en céréales en viande bovine en viande porcine etc. Après les avantages il y en a bien sûr. La France elle exporte beaucoup mais en l'occurrence là sur le Chili c'est un peu j'échange des terres rares comme le lithium j'échange du cuivre de l'hydrogène dans des conditions en plus d'exploitation qui sont assez moyenâgeuses parfois avec les ouvriers contre des kiwis qui ne sont pas d'ailleurs calibrés comme nous contre des kiwis les fruits bien sûr pas les oiseaux il en reste quelques-uns en Nouvelle-Zélande c'est drôle ça comme les kiwis comme 9000 tonnes de viande bovine je crois 5000 tonnes etc. C'est là que ça ne va pas et les agriculteurs ne se réveillent pas du jour au lendemain le CETA a donné lieu à des manifestations très fortes en 2019 je vous rappelle que le CETA le traité avec le Canada juste on a quand même oublié de dire que nous exportons aussi du bœuf vers le Canada ça c'est la réalité mais en réalité il y a des avantages mais il faut mieux il ne faut pas arrêter avec le libre-échange il faut contrôler le libre-échange c'est deux choses différentes Christophe Laforgue je partage Françoise Présidente je rejoins totalement ce que je viens de dire vous avez brouille de vous non mais j'ai fait mes choix vous n'auriez jamais dû dire ça non mais j'ai compris je pense que la raison sur ce thème de régulation de libre-échange aujourd'hui où on a oublié déjà la colère des agriculteurs mais on va la rappeler s'il faut il y a quand même des filières où est-ce qu'on continue à importer alors qu'on pourrait nous-mêmes pouvoir commercialiser en interne chez nous encore une fois avec des coûts de production qui seraient raisonnés donc effectivement le libre-échange il faut le réguler il ne faut pas le supprimer mais il ne faut pas non plus il ne faut pas le subir il ne faut pas exactement Cécile du coup c'est vous qui devenez présidente avec moi il ne faut pas subir le libre-échange le mandat de 3 fois le droit aurait été court il aurait été très court Patrick Soury oui bien nous ce que nous souhaitons les acteurs de la filière et particulièrement les éleveurs c'est qu'il n'y ait pas de tromperie auprès du citoyen et du consommateur on ne peut pas nous demander à la fois de courir le 100 mètres avec de plus en plus de boulet au pied et puis nous demander en même temps d'être sur le podium des bas prix ça ce n'est pas possible mais vous avez un bracelet alerte nos brebis en péril là on parle du Kenya et du Chili aujourd'hui mais vous les brebis enfin toute la filière ovine c'est surtout le traité qui a été signé avec la Nouvelle-Zélande qui pose problème on en est où aujourd'hui pour votre filière alors même aujourd'hui avec le Chili il y a un contingent de 4 millions de tonnes supplémentaires 4 000 tonnes supplémentaires dans ce traité qui viennent déjà renforcer les 12 000 tonnes qu'il y avait auparavant donc c'est aussi cet effet cumulatif qui vient perturber les producteurs français la Nouvelle-Zélande 30 000 tonnes on a échappé à 20 000 tonnes de l'Australie mais jusqu'à quand puisque l'Australie a claqué la porte des négociations et ces produits-là ne sont pas du tout produits de la même manière que les nôtres quand je parle de tromperie auprès du consommateur en termes de traçabilité quand on parle d'agneau il faut effectivement connaître un petit peu la vie de l'agneau ce que l'on fait en France c'est-à-dire que la traçabilité elle est assurée de la naissance jusqu'à l'assiette du consommateur les produits d'importation toutes ces informations-là on ne les a pas mais moi je pardon François je rebondis sur ce que disait Philippe Bilger dans ces contrats de libre-échange comment ne peut-on ne pas peser en fait dans ces contrats dans ces négociations et c'est ça pourquoi les agriculteurs aujourd'hui qui sont sur le terrain n'arrivent pas à peser sur ces contrats il y a les avantages et les inconvénients des filières longues aussi où à un moment donné on se fédère avec des volumes et des tonnages que nous petits producteurs on met dans le pot et qui après négocient un peu plus haut donc nous on subit encore une fois et si on doit subir le prix du café pour vendre notre filière ou faire venir de l'autre bout du monde de l'agneau où on mangeait parce qu'à un moment donné on veut du café à un prix c'est là où c'est complètement pour une fois irréel comme quand Poutine nous annonce qu'il va nous attaquer on est en 2024 et on est encore en train de se poser la question de faire venir de la viande de l'autre bout du monde alors que dans les Pyrénées on ne peut pas se payer pour en vivre c'est irréel c'est tout simplement irréel il y a un vrai sujet qui va quand même se poser j'attends Christophe là-dessus et Patrick Souris c'est un sujet auquel on réfléchit tous depuis quelques années c'est d'abord la disparité des agricultures on se demande même s'il ne faudrait pas traiter à part l'agrochimie c'est-à-dire les grands groupes comme Avril qui produisent du biéthanol qui sont complètement 20% des fermes françaises touchent 80% de la PAC il est là le sujet ça c'est le premier point et le deuxième point est-ce qu'on sent l'agriculture des traités internationaux ça aussi c'est un véritable sujet est-ce qu'on fait de l'agriculture une denrée rare une exception française qui ne rentre jamais dans le cadre des traités internationaux et nous ne faisons des traités internationaux que sur les domaines agricoles et agroalimentaires avec des échos des résonances et des clauses miroirs est-ce que ça ça vous conviendrait ? c'est là où on a besoin d'une lisibilité aussi je parlais tout à l'heure de l'effet cumulatif des différents accords où on n'a pas suffisamment de recul et tout au moins les négociateurs et c'est ce que nous producteurs on demande c'est-à-dire qu'on ait aussi une lisibilité sur les différents volumes qui au gré des différentes négociations viennent perturber les circuits français quelque part derrière ce que l'on souhaiterait également c'est que il n'y ait pas question il n'y ait pas d'échange d'échange ce n'est pas du tout le sujet en fait il faut qu'il y ait une information juste crédible auprès du consommateur et du citoyen quand on parle de clause miroir par exemple quel est le consommateur ou le citoyen qui sait que l'agneau produit sur mon exploitation il a 150 jours de vie alors qu'un agneau qu'on appelle qui vient de Nouvelle-Zélande sous forme semi-réfrigérée il a 150 jours de vie post-mortem quoi oui et par exemple un bœuf qui est au Brésil il a 52 il a mangé 52 molécules supplémentaires que le bœuf français absolument alors que dans lesquels il y a des pesticides et qui sont interdits en Europe mais entre autres après le poids du bovin forcément augmente elle fait diminuer le prix au kilo et donc nous on se retrouve en concurrence avec une injustice des plus totale il n'y a pas il n'y a pas d'opposition dans on fait meilleur là-bas ou on fait meilleur ici ou on fait du bio ou du conventionnel c'est être rémunéré par rapport à son juste travail c'est uniquement ça la base de l'agriculture pour nous français aujourd'hui mais par exemple comment fait-il que vous ne parveniez pas à le faire comprendre aux autorités françaises c'est du bon sens même pour quelqu'un qui n'y connait rien comme moi est-ce que c'est la puissance des rapports internationaux et les mandats qui sont donnés aussi en termes de négociation à la commission c'est vraiment est-ce que je peux répondre peut-être à Philippe Bilger ça s'appelle il y a une ligne qui est suivie depuis des années on n'a jamais changé le modèle libéralisme et productivisme c'était nécessaire quand ça s'est créé parce qu'il fallait faire manger tout le monde en Europe c'est pour ça d'ailleurs que la PAC et qu'on se fait c'est la première politique européenne la seule le pilier c'est la PAC parce qu'il faut faire manger tout le monde on sort de la guerre etc. mais la réalité c'est que ce productivisme et ce libéralisme c'est les doctrines en réalité c'est du darwinisme social les petits agriculteurs vont mourir et les gros se groupent pour devenir de plus en plus gros et bien c'est ce modèle là qui nous amène dans le mur en réalité c'est ça l'idée pas complètement parce qu'en fonction des territoires malgré tout il y a des spécificités d'exploitation pour l'élevage en ce qui me concerne on n'exploite pas de la même manière quand on est en montagne ou quand on est en zone de plaine voilà il y a vraiment des spécificités vous êtes d'accord sur le modèle productiviste ? je ne suis pas sur reposé qu'est-ce que c'est une grosse exploitation qu'est-ce que c'est une petite exploitation je ne suis pas sur cette la ferme des mille vaches vous êtes d'accord par exemple mais la ferme des mille vaches elle rassemble si on le remène au nombre d'exploitants qui se sont rassemblés pour vivre dans de bonnes conditions et pouvoir bénéficier aussi de conditions de vie acceptables prendre des vacances prendre des week-ends voilà rassembler des moyens pour que demain on parle on parle aussi de bien-être de l'éleveur parce que cet élément-là on l'oublie assez régulièrement je pense qu'il n'y a pas d'opposition et puis il y a une complémentarité des systèmes en fonction des territoires parce que les territoires on a cette chance en France d'avoir des territoires divers et variés sur lesquels toutes les agricultures sont permises mais quand même une chose importante on parlait de la PAC qui est née après la guerre quand il fallait nourrir les européens alors qu'à l'époque c'était l'argentine le Canada ou les USA qui envoyaient des millions de tonnes de céréales vers l'Europe qui avaient été rayées de la carte par la deuxième guerre mondiale mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de logiciel sachant qu'on est passé de la préférence communautaire au début de la PAC et maintenant on est passé au tout contraire c'est-à-dire le libre-échange mondialisé est-ce qu'il n'y a pas un problème de logiciel ah bah si tout à fait c'est aussi ce que nous ce que nous aussi en producteur on demande c'est-à-dire qu'il y a une exception agriculturelle comme on dit et puis que comment l'agriculture et un certain nombre de produits qui sont mis aussi en défiance puissent être classés produits sensibles moi j'ai une question pour Patrick et Christophe est-ce qu'au fond le responsable de tout cela bon il est de bon temps toujours de taper sur la commission etc ce qui est vrai il y a la part de responsabilité mais est-ce qu'au fond on ne tourne pas autour du pot est-ce que c'est pas la course folle au prix bas menée par la distribution je rappelle je rappelle la grande distribution 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France cette année 70 milliards pour l'agriculture est-ce que c'est pas cette course folle au prix bas finalement qui vous tue aussi je trouve que vous tapez pas assez sur la grande distribution en vérité on en parlera après sur le sujet du guillaume on peut en parler c'est l'intermédiaire qui nous fait très mal aujourd'hui parce que la course au pouvoir d'achat si vous vous avez pas les moyens de vous acheter à manger et que vous voulez donner de l'agneau à vos enfants vous allez prendre au prix bas et le prix bas vous allez pas regarder si ça vient du Brésil ou si ça vient des Pyrénées vous allez acheter de l'agneau mais si demain en plus on triche sur les étiquettes on vous met du bleu blanc rouge parce que ça vient de l'étranger et c'est transformé en France donc on vous fait croire qu'en plus c'est français et vous qu'est-ce que vous allez faire parce que vous avez pas les moyens de le faire vous allez quand même l'acheter nous ce qu'on dit c'est qu'entre nous et les clients aujourd'hui les consommateurs il y a beaucoup trop d'intermédiaires et quand ils sont seuls et qu'ils ont le monopole leurs marges sont beaucoup trop hautes qu'on réfléchisse et qu'on parle on parlera tout à l'heure je suis éleveur de poules pondeuses en bio je vais vous donner le prix de départ d'un oeuf en bio qui part de chez moi et je vous donnerai l'arrivée dans un grand centre commercial donnez-moi maintenant moi ça m'intéresse ça part de 33 centimes et ça prend jusqu'à 60% de marge dans le magasin vous êtes obligé de passer par un mais à un moment donné c'est qu'il faut faire du volume on n'est pas des ayatollahs on n'est pas les derniers des Mohicans on ne peut pas vivre constamment avec des revenus décents sur des petites productions il faut travailler sur des moyens de production pas forcément des très grosses à moins qu'on veuille contractualiser pour se donner un peu de souffle mais à un moment donné quand on se dit que nous on veut nous faire baisser les prix et qu'en face vous vous avez toujours le même prix dans le rayon et qu'en face en fait entre les deux on a grossi la marge de celui qui est entre nous c'est ça qui n'est pas admis c'est aussi pour ça que nous nous réclamons à ce que la loi EGalim qui soit appliquée qu'il y ait des contrôles que la transparence des marges puisse être aussi affichée pour que derrière on soit sur une logique de rémunération du producteur mais c'est les distributeurs qui doivent faire plier les intermédiaires en fait c'est les distributeurs comme Lidl qui doivent faire plier je ne suis pas sûr parce que la loi EGalim il y en a une 3 il y en a une 4 derrière ce qui va se passer c'est qu'il faut les faire contrôler les lois comment on se réveille en 15 jours en se disant que maintenant on contrôle la loi alors que la loi elle existe depuis combien de temps on en parlait hier par exemple l'origine des viandes dans les restaurants et les cantines c'est pas systématique je suis d'accord avec ce que vous dites je vous signale quand même que personne ne parle de la loi et le vice suprême en réalité c'est la loi de modernisation économique loi LME prise et passée sous Nicolas Sarkozy en 2008 qui est toujours en vigueur d'ailleurs elle était tellement favorable à Michel-Edouard Leclerc qu'on l'avait renommée loi Michel-Edouard Leclerc la LME et celle-là elle existe encore on en reparlera bien entendu oui non mais c'est la raison pour laquelle les manifestations aussi qui ont eu lieu ces dernières semaines on demande à ce que la loi EGALIM puisse être appliquée que les contrôles puissent être appliqués qu'on sache où disparaît la perte de la valeur ajoutée quelque part pour rémunérer des producteurs sur leur coût de production à un moment donné allez-y finissez juste votre phrase à un moment donné il faut créer de la valeur allez merci beaucoup Patrick Soury d'avoir été avec nous vice-président de la fédération nationale OVIN et président de la section OVIN InterPEV vous restez avec nous dans un instant le jeu le qui sait qui vous entendez les chants c'est les corses c'est les corses je parle pas des corses je parle des politiques mais ça c'est un truc pour nous empêcher de gagner vous étiez des chants pour nous déconner c'est ça c'est pas notre genre excusez-moi Philippe arrête de donner c'est les excès de la plus mauvaise foi que j'ai jamais entendre allez on fait une petite pause on revient dans un instant à tout de suite en direct du salon de l'agriculture les vraies voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus bienvenue dans les vraies voix on est ensemble jusqu'à 19h chez nos amis Coram on est avec nos amis périnéens on est bien on est heureux au salon de l'agriculture avec Philippe Bilger Françoise Degois Christophe Laforte qui est avec nous et on a gardé Patrick Souris monsieur le maire merci de rester encore avec nous on aime bien vous appeler monsieur le maire j'adore c'est les petites communes 300, 400 habitants 395 395 j'adore il y a peut-être 396 pendant que vous êtes partout on ne sait jamais c'est possible allez tout de suite qui c'est qui qui l'a dit les vraies voix sud radio le quiz de l'actu c'est la guerre et le quiz de l'actu alors messieurs vous connaissez le principe bien sûr puisque vous écoutez l'émission mais en tout cas je vous le rappelle on vous donne une information et vous nous dites qui est l'auteur de cette magnifique phrase et on commence avec les champs corse le quiz c'est qui qu'il a dit qui vaut 3 points sur l'Ukraine la déclaration d'Emmanuel Macron a introduit un élément de 3 points pour les Pyrénées 3 points non non pour le lavedon et la valeteuille pardon Philippe est scotché 2ème moi je confère que la France se réduit aux Pyrénées il a fallu atteindre aujourd'hui pour que tu le comprennes tout le reste c'est une espèce de petite deuxième question dans le micro Philippe qui c'est qui qu'il a dit à 3 points les français ont élu Emmanuel Macron comme président pas Volodymyr Zelensky c'est un ancien ministre et d'ailleurs un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne bonne réponse de Philippe qui c'est qui qui a dit c'est un point sur 2027 je suis en train de me préparer bel ami Philippe préparez une femme une femme il y en a beaucoup qui se prépare Dominique ou Sandrine ou Sandrine ou Sandrine une femme une femme Valérie Pécresse non Anne Hidalgo non mais qui mais qui peut se préparer Marine Le Pen oui c'est débile alors là franchement je la mérite pas mais je le prends quand même je croyais qu'elle a le distribué ce coup là moi je le donne à Christophe qui c'est qui qui l'a dit les gens se révèlent non non j'ai le droit de partager mon point je le partage avec Christophe et Patrick mais qui merci mais pas avec toi mais pas avec toi du coup je te repique le mandat s'il vous plaît on peut acheter Christophe Laforte avec un point quatrième question elle est à deux points qui c'est qui qui l'a dit sur l'IVG dans la constitution ce vote est historique c'est Emmanuel Macron non il a dit dupont-moretti dupont-moretti c'est 3 points non non c'était 2 points non c'est Emmanuel Macron qui l'a dit non 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 c'est Emmanuel Macron Patrick ils n'ont pas de loisirs autre que la politique je me donne il a un point de plus attend il a combien là je vous encourage à passer la soirée dans le salon vous verrez que c'est une vraie ville alors écoutez bien écoutez bien question qui c'est qui qui l'a dit c'est 3 points regardez mes doigts sur le cumul des mandats les lois étaient moins hors sol quand les maires pouvaient être députés les lois étaient moins hors sol quand les maires pouvaient être députés Bruno Retailleau non Olivier Barlex non c'était ce matin sur Sud Radio c'était K non c'était hier c'était hier sur Sud Radio le président de l'AMF David Vittin celui qui l'a dit en premier il est trop fort et je repartage mon point avec Patrick et Françoise tu partages rien arrête c'était l'année c'était Vissner mais il est réservé franchement on connaissait la clause miroir on connait la clause Vissner avec Philippe Bilger non mais qui c'est qui qui l'a dit à deux points à deux points il faut dire la vérité aux français la guerre n'est pas impossible ah allez-y Emmanuel Macron non Sébastien Récornu non c'est un ancien premier ministre et ben Edouard Philippe non Edouard Philippe non Jean-Jean-Jean-Pierre Raffarin Philippe de l'Intérieur aussi Edouard Philippe ah ben oui Edouard Philippe bonne réponse bien sûr toi je le vois je repasse devant est-ce que je repasse devant allez-aller trois points oh putain pardon si le président m'avait proposé le poste de premier ministre je ne l'aurais pas refusé c'est un ancien ministre François Bayrou François Bayrou et qui fut même ministre de l'agriculture Guilherme Guilherme mais non Stéphane Folle non mais il y a un nom de région il y a un nom de Julien Deloitte Julien Deloitte oh je t'avais dit en début non mais Raymond Stéphane arrêtez je ne l'avais pas dit c'est si on les partage là on a dit c'est bon Julien Deloitte si tu ne m'as pas entendu non c'est pas vrai je ne sais pas si tu te coupe le micro je ne sais pas si tu te coupe le micro je ne sais pas si tu as vu non on a dit on met 3-3-3 ça fait 8 points 3-3-3 qui a gagné ? c'est Philippe Bilger qui a gagné c'est Philippe Bilger c'est moi qui gagne c'est moi qui gagne c'est Philippe Bilger c'est l'école des fans tout le monde a gagné on a dit Julien Denormandie en même temps Philippe Bilger nous avons dit c'est moi qui l'ai dit les amis on arrête c'est fini vous feriez de bons négociations ils devraient nous envoyer ils devraient nous envoyer pour les traiter Françoise de Gois allez vous restez avec nous on vient dans un instant dans 10 minutes le tour de table de l'actu on parle de quoi avec Françoise de Gois je ne me souviens plus tout à fait vous savez quoi on fait une pause on vient dans un instant allez à tout de suite merci beaucoup Rémi et André en direct du salon de l'agriculture les vraies voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus et nous sommes Philippe en direct du salon de l'agriculture fantastique tellement bien reçu ah oui qu'est-ce qu'on mange bien en plus on est bien accueillis ils sont sympas ils sont drôles et puis il y a une ambiance franchement là vous entendez les corses ils sont déchaînés en fait oh là là le port noir oh le port noir qui arrive le jambon de port noir maman si tu m'entends maman si tu m'entends j'ai du port noir sous les yeux oh Dieu Françoise de Gouin c'est la dédicace pour Françoise le port noir de Gouin oh le port noir de chez moi c'est bien Philippe Bilger avec nous Françoise de Gois Christophe Laforgue et dans un instant Félix Mathieu vous nous emmenez où Félix ? vous nous parlez de quoi ce soir ? on va évoquer un terme dont on entend régulièrement parler en matière de violence sexuelle d'ailleurs vous en parliez tout à l'heure Cécile l'amnésie traumatique le fait de ne pas se souvenir pendant des années de l'agression subie on va en parler on va demander les explications un docteur en psychopathologie les vrais voix sont là sur le stand Coram au salon de l'agriculture et en voyant ce salon j'ai eu envie de pousser ce qui sera à la fois un coup de coeur et un coup de coeur un coup de coeur pour nos agriculteurs qui sont ici fiers de nous présenter leurs produits depuis l'endroit où nous trouvons on voit de magnifiques bovins dont les noms fleurs nos terroirs il y a la gasconne des Pyrénées il y a les lourdaises les blondes d'Aquitaine les Vosgiennes ou les Bleus du Nord mais pas que puisqu'il y a les boutons et agneaux des Pyrénées et évidemment le port noir de Bigor que les vrais voix sont en train de déguster dans un autre hall on trouve nos producteurs de fruits et légumes avec les bars Gariguette dont les premières sont délicieuses les Renettes Normandes les Pruneaux d'Agin les Belles Angines ou les Rades du Touquet on les salue tous et on le dit on le répète sur Sud Radio Agriculteur on vous aime mais j'aimerais encore plus que le salon de l'agriculture soit le plus souvent possible visité par les écoliers pour apprendre à nos enfants ce qu'est le terroir ce que sont nos produits ce qu'est le bien manger leur apprendre qu'ils ont la chance énorme d'être nés dans le pays de la bonne bouffe et que cela doit se transmettre de génération en génération que notre culture culinaire est gigantesque et qu'on peut tous apprendre ce qu'elle est de la carbonate flamande à la piprate basque de la choucroute à la galette saucisse en passant par l'aligon ou la truffade cet enseignement est aussi important que le français ou les maths puisqu'il apprendra à nos jeunes comment notre culture a transformé notre nature alors merci encore à nos agriculteurs la balle est désormais dans les mains pardon de la ministre de l'éducation nationale Philippe Bilger éduquer les jeunes au bout notamment à la cantine et ailleurs dans les classes est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? c'est une très bonne chose je n'irai pas mais comme je refuse la démagogie même la plus intelligente ce n'est pas aussi important que le français tout de même mais j'ai l'impression depuis 17h de faire que manger et que je vais commencer les vrais voix à 19h et d'ailleurs Jackie Bandage nous signale sur Twitter qu'apparemment votre place a l'air plus propre que la mienne mais forcément je dis tout de suite à Jackie Bandage il ne mange pas il piquant il piquant comme un Alsacien en fait c'est ça la vérité juste moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites et d'ailleurs c'est tellement vrai que je rappelle que le repas à la française a été classé au patrimoine immatériel de l'humanité et ça c'est d'une puissance extraordinaire comme d'ailleurs la pizza napolitaine la nourriture c'est de la culture en fait c'est tout à fait ça et tu sais Philippe tu disais que ce n'est pas aussi important que le français mais le meilleur moyen d'apprendre la géographie en France c'est d'apprendre à manger et quand on apprend à manger dans chaque région et bien je pense qu'on apprend aussi à notre territoire on parlera des Pyrénées après c'est plus de 10 000 enfants présents avec des financements de bus par les collectivités pour que toutes les écoles plus de 70 viennent sur le salon justement pour transmettre notre savoir-faire donc on est en plein dans le coup de gueule voilà on est en plein dans le sujet et on est quand même dans ton sujet je rappelle quand même Talleyrand extraordinaire Talleyrand la diplomatie par la diplomatie culinaire il sauve littéralement le congrès de Vienne où la France rentre complètement essorée et il la sauve grâce au dîner qu'il a le génie d'organiser au congrès de Vienne il invite tous les turiféraires européens et il arrive à retourner pas totalement mais en partie la situation grâce à la nourriture donc aux agriculteurs et moi je suis assise à côté de Pantagruel toute la journée donc je ne sais pas c'est Pique et Pioche moi je ne sais pas est-ce que c'est Pique et Pioche c'est là allez Félix Mathieu est avec nous vous avez la parole Félix vous nous emmenez où ce soir ? et bien on va parler d'un terme dont on entend souvent parler dans les affaires d'accusations de violences sexuelles vous savez l'amnésie traumatique ou post-traumatique dernier exemple en date l'une des accusatrices du psychanalyste médiatique Gérard Miller elle dit se souvenir des faits après 22 ans d'amnésie traumatique alors qu'est-ce que ça signifiait et bien on a eu envie d'essayer de comprendre avec un docteur en psychopathologie et psychanalyse bonsoir Stéphane Amard bonsoir merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio alors par quel mécanisme on peut oublier totalement des faits puis soudain s'en rappeler des années après ? alors ce sont deux mécanismes différents bien sûr le premier vient souvent d'un besoin assez spontané en fait du psychisme dans une fonction justement anti-traumatique c'est-à-dire que ça ça permet d'une certaine manière d'absorber la violence des faits le rappel en revanche suit un autre parcours puisque c'est souvent par association c'est-à-dire un événement qui aura un rapport avec le traumatisme qui va réveiller en fait le souvenir ah oui c'est pas forcément qu'il serait devenu moins douloureux avec le temps ce serait un autre événement qui réveille le souvenir voilà c'est courant ou c'est un phénomène rare ? alors c'est un phénomène naturel on pourrait même dire salutaire donc oui il est fréquent notamment lorsqu'il s'agit de jeunes d'enfants un mécanisme de protection donc finalement c'est ça ? oui tout à fait est-ce que ce mécanisme psychique ça pose pas la question finalement aussi de la prescription pénale et des moyens de preuve aussi si on peut refouler quelque part un souvenir si longtemps de façon hermétique au point de plus en souvenir du tout ? oui bien sûr c'est pour ça que régulièrement on repose la question du temps qu'il faudrait au gré des événements finalement des faits de souvenirs médiatisés on s'aperçoit que ça peut être sur des périodes extrêmement longues en effet donc après ça devient un peu compliqué de mettre ça en perspective avec la notion de preuve bien entendu plus le temps passe et plus on s'éloigne de cette possibilité là merci beaucoup Stéphane Amart docteur en psychopathologie et en psychanalyse merci beaucoup Félix Mathieu vous restez avec nous dans un instant le tour de table de l'actu de nos revois Philippe Bilger on va parler de quoi ? je me reproche d'être un beauf en matière de foot Françoise Degoy on va parler de l'Arménie du pillage qui continue dans le Haut-Carabin à Stépanacart et c'est absolument effrayant Christophe Laforgue moi je vais continuer à vous écouter et à réagir en direct du salon de l'agriculture les vrais voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus en direct du salon de l'agriculture on est tellement heureux tellement contents c'est la deuxième journée consécutive nous sommes sur le stand de Coram avec nos amis agriculteurs des Pyrénées Christophe Laforgue est avec nous ça va Christophe ? ça va ça va je me régale vous êtes heureux ou pas ? c'est le beau jour de votre vie ou pas ? on n'en est pas là on est quand même très contents de vous accueillir sur le massif du Coram et on est très heureux d'être là et le bord noir de Bigorre il a disparu honnêtement il a duré il a été vampirisé je pense qu'il a été ghosté en 60 même pas 60 même pas une minute c'est ça c'est ça je viens de commander une autre assiette oui parce que je tiens quand même à signaler qu'il y a un type qui a un art du partage de la portion bien à lui il prend deux tranches en même temps comme s'il n'en prenait qu'une j'étais en train de faire mon coup de gueule l'abus de produits pyrénéens est bien pour la santé est bien pour la santé allez tout de suite le tour de table de l'actu des vrais voies c'est pas vrai con comme t'es qui demande ton avis quand on veut conjurer le diable on l'invite à sa table moi je veux du féroce actualité t'es laissante cette table avec vous pardon non non c'est intelligent on va à mon tour maintenant le tour de table de l'actualité et du boeuf au beauf et vous allez faire votre coming out je suis un beauf en matière de football un deuxième non mais plus sérieusement à la fois je ne manquerai pour rien au monde un match de foot et bizarrement les programmes des championnats ne sont pas accordés avec mon emploi du temps mais en réalité quand je suis un beauf comme ça je suis exaspéré par la bureaucratie du football par l'environnement du foot je vois maintenant 4 commentateurs sur Prime Vidéo pour commenter un match qui n'a aucun intérêt je regarde ils parlent durant des heures ils se prennent au sérieux ils ont l'air important Macron en Ukraine c'est dérisoire non mais franchement je me dis je regarde ça je supporte ce ridicule et pourtant demain je ferai la même chose après il y a des gens de très grande qualité c'est vrai que nous on a été élevés à Thierry Roland on a été élevés à Roger Coudert et on a été élevés à Roger Coudert pour le rugby les petits mais c'est vrai que cette jeunesse moi je suis comme vous en fait j'adore tellement le foot que je suis capable de regarder des matchs s'ils sont diffusés en clair bien sûr de la série A italienne je ne suis pas capable de la j'aime pas la première ligne bien que ce soit le plus grand championnat du monde mais je suis comme vous parfois je suis un peu horripilé mais il y a tellement de bonnes émissions de foot je redis l'équipe du soir allez-y ah oui mais sinon dans les matchs François ils sont 4-5 je suis d'accord avec vous en plus avec un langage maintenant qui dérape qui nous emmerde un peu le mieux c'est de retourner sur les terrains autour des stades pour voir les matchs carrément aller en tribune parce que là ce n'est pas 4 ou 5 commentateurs que tu auras l'occasion de voir c'est des milliers puis personne n'est d'accord ça dépend dans quel club parce qu'à Monaco il y a plus de gens je serai à côté de Sarkozy ça m'embête moi je ne me suis qu'à Naples par exemple le Napoli de Ozymen je ne peux pas aller tous les week-ends à Naples voir les marines non mais bien sûr mais c'est bien d'aller voir des petits clubs aussi parfois c'est sympa c'est top même de Ligue 2 par exemple ah ouais les clubs à Reims j'ai vécu un moment formidable mais au Parc des Princes tu vois être à côté du Qatar être à côté de Sarkozy moi les plus beaux matchs que j'ai vu c'est quand j'étais marraine de Sochaux mais j'ai adoré c'est un club historique mais là il y a une histoire il y a une histoire Jean-Claude Plessis tu as raison ce que tu dis parce que je me suis prise d'affection pour la Ligue 2 l'année dernière la saison dernière écoute la façon dont Saint-Etienne a joué avec des joueurs comme Krabos etc il y avait des matchs qui étaient absolument passionnants aussi passionnants qu'un match médiocre de Ligue 1 vraiment Saint-Etienne qui vient à quelques centaines de mètres d'ici puisqu'il jouera le Paris Football Club samedi à Charletti quelle culture footballistique David c'est usant il connait même les choses inutiles la taille des chaussettes c'est pour tout dire comme c'est l'ancien et puis l'heure et la minute à laquelle à laquelle Cruyff dans le match en 1972 contre Anderlecht a changé ses chaussures et ses chaussettes dans le vestiaire il était qu'à l'heure 14h52 il n'y a pas eu d'Ajax Anderlecht en 72h machine Philippe machine c'est une machine machine de foot parce qu'il ne faut pas trop l'encontrer sur le reste vous savez quoi il ne faut pas lutter il ne faut pas lutter il ne faut le laisser il faut le laisser parler une fois que vous avez fini vous coupez le son et puis c'est très bien non mais c'est vachement passionnant franchement pour les amateurs de foot moi j'adore discuter avec Philippe parce que moi j'ai une vision très... oui mais ça ne fait pas d'odeur tout même tu vois dans 20 déjeuners non mais c'est long quand même avec lui ça peut être très long ah non mais elle parlait de Philippe Bilger ah non 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 ne pas toucher à Philippe Bilger oh là là mais toi mais c'est incroyable les chouchous et tout à l'heure je n'ai pas triché j'ai gagné non non on a tous dit en même temps Julien Denormandie et vous vous attribuez vous êtes pourtant une femme loyale quand je pense que vous étiez avocat général mais c'est incroyable et pourtant un grand avocat général mais j'avais des criminels face à moi mais comment vous pouvez être dégénéré comme ça un dérapage François ça arrive mais c'est la vie a changé complètement mais il est fou c'est un guedin c'est un guedin il se bat avec des chatons vous ne vous rendez pas compte c'est un fou c'est un fou quand il enlève son casque il a les cheveux hirs sud sur la tête alors il a les cheveux hirs sud qu'est-ce que c'est cette deuxième vie que vous avez failli déjà expliquez-nous quand vous avez été un grand avocat général salué par tous de la gauche à la droite et là dans un coup vous devenez une racaille j'ai enfin la possibilité de faire une régression d'exprimer votre surmoi sans surmoi enfin lui-même c'est tout c'est une racaille vous êtes une racaille allez Françoise vous êtes une éducation exception voilà c'est ça Françoise de Goa une autre racaille on parle de vandalisme de l'armée azérie oui alors je dirais même qu'on est là dans la barbarie la plus pure parce que tout ça est évidemment nos yeux regardent ailleurs et c'est tout à fait normal nos yeux regardent vers l'Ukraine nos yeux regardent vers le Proche-Orient mais ce qui se passe dans le Haut-Karabakh n'a aucun sens Iran on les oublie le Haut-Karabakh on les oublie aussi aujourd'hui les soldats azéries non seulement ont massacré les arméniens de cette région je le rappelle qui est arménienne dans la capitale est-ce que c'est Panakart et bien des vidéos circulent qui ont été prises par des journalistes où on voit les soldats azéries littéralement détruire les tombes chrétiennes arméniennes je rappelle c'est le premier peuple véritablement chrétien c'est le peuple de la Bible l'Arménie le Mohararat c'est en Arménie donc on voit ces soldats détruire les tombes chrétiennes c'est le dernier renfort d'ailleurs oui je suis comment vous dire ça me brise le coeur je n'ai pas de croyance en Dieu mais c'est tellement important c'est ce qui nous distingue des animaux c'est notre capacité à honorer nos morts les êtres humains nous honorons nos morts donc il est impossible de toucher à des tombes la statue de Charles Asnavour dans un autre registre mais c'est tout un symbole Stéphane Akart a été littéralement démantelé et bousillé par les soldats azéries c'est à dire qu'il y a une rage ça me fait penser aux islamistes qui ont détruit les bouddhas de Banyan c'est à dire qu'on touche aux symboles c'est en Afghanistan c'est en Afghanistan on fait du mal on fait le plus de mal possible et on touche à la quintessence à l'éthique à la spiritualité et par un mot comme toujours la France gênée aux entournures ça m'insupporte cette diplomatie française me fatigue vraiment c'est vrai qu'on les a soutenus du bout des doigts quand même les arméniens du bout des lèvres et puis si on continue si on compte sur Stéphane ces journées pour les soutenir ça m'en est beaucoup pourquoi est-ce que cette région franchoise sur le plan des rapports internationaux connaît des paradoxes je crois qu'Israël par exemple défend un des pays l'Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan parce qu'il y a des intérêts parce que l'Azerbaïdjan moi c'est un pays que j'adore j'y ai été quand vous posez un pied à bas cou vous comprenez ce qu'est l'Azerbaïdjan vous posez un pied à bas cou vous avez l'impression de sniffer du pétrole donc l'Azerbaïdjan c'est une comment dirais-je c'est une dictature ce sont des gens extrêmement riches totalement assis sur un pouvoir dictatorial et donc on ne peut pas se fâcher avec l'Azerbaïdjan c'est très compliqué même pour nous de nous fâcher avec l'Azerbaïdjan et puis derrière l'Azerbaïdjan il y a la Turquie donc en réalité mon sentiment est quand même le Haut-Karabas ne représente pas un grand intérêt stratégique ça représente un intérêt symbolique il est revendiqué mais il est arménien depuis 2500 ans et nous nous laissons ces gens-là vous savez que il y a un type là avant-hier qui a été accueilli comme un héros à bas cou littéralement par la population parce que le dictateur Aliyev bien sûr a mandaté toutes les chaînes de télé pour faire ça cet homme qu'est-ce qu'il a fait c'est quoi son acte de gloire il a décapité un vieil arménien à Stépanakart il a décapité ce type parce qu'il était chrétien tout simplement donc voilà je voulais dire pensez à l'Arménie n'oubliez pas les arméniens dans votre coeur du Haut-Karabas et je recommence à dire reconnaissance du génocide arménien par les turcs allez vous restez avec nous on revient dans un instant Christophe Laforgue de quoi parle-t-on dans un instant on va parler de la colère agricole qui est généralisée à l'Europe un territoire une race un produit on est bien chez Coram et on est les bienvenus bien entendu 0826 300 300 vous les partagez des moments avec nous vous êtes les bienvenus on revient dans un instant Cher Philippe David qu'est-ce qu'on est bien mais ouais qu'est-ce qu'on est bien on n'a pas envie de partir on vous le dit on n'a pas envie de partir à partir de maintenant on va habiter ici au salon de l'agriculture avec nos amis pyrénéens Christophe Laforgue et à un moment donné il va falloir nous mettre des tentes oui voilà vu ce qui arrive dans à peu près une demi-heure vous pouvez prendre dans les tentes ah non ça sent les trucs à boire le floc de Gascogne et compagnie pas du tout Françoise non le bacheron alors un peu de bacheron mais ça arrive ça arrive c'est de Vigmin Françoise Debois est avec nous Philippe Bilger bien entendu il y a quelques instants on revenait sur le tour de table de l'actu des vrais voix un sujet important Christophe Laforgue la colère agricole aujourd'hui généralisée en Europe oui alors c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure du libre-échange mais on s'aperçoit quand même que dans l'Europe entière ça va pas bien partout et c'est pas parce qu'on prend d'un autre pays que ça va bien dans ce pays-là aussi quand on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pays où il y a émergé une colère qui est venue mais du bas c'est-à-dire hors syndicat vraiment la colère qui est montée avec un noyau bon je peux en parler parce que j'étais aux côtés de Jérôme Bayle qui est un ami qui est reparti hier matin qui a fait la promotion des Pyrénéennes voilà on est parti de là parce qu'on en avait marre hors syndicat hors partout et quand les pays et les agriculteurs entre eux se sont appelés parce que ça s'est appelé et bien ça a émergé partout et ça a réagi de suite et on s'aperçoit aujourd'hui et Françoise me disait le chiffre de 19 pays aujourd'hui qui manifestaient leur colère agricole c'est tout simplement énorme mais ça interpelle aussi ça veut dire que tout à l'heure on parlait du libre-échange faire un libre-échange pour que ça aille mal partout quel est l'intérêt aussi de continuer à faire du libre-échange si ça doit aller partout mal à la base donc ça veut dire que au-delà du libre-échange et de messages qu'on n'est pas capable de transmettre au plus haut des fonctions de l'État partout à un moment donné je pense qu'il y a en plus un travail collectif à mener sur le produit je répète et le consommateur et les intermédiaires vous avez bien compris que j'avais une d'encontre mais c'est avec cela qu'à un moment donné il va falloir qu'on puisse agir et surtout ce qui est très intéressant par rapport à la notion de la PAC ce qu'on préparait tout à l'heure avec Françoise c'est que la PAC est un bon système à partir du moment où il est équilibré il est honnête aujourd'hui est-ce qu'on ne peut pas le remettre en question de manière générale pour qu'il satisfasse la base comme il puisse satisfaire aussi des gros producteurs ou des filières longues surtout que là il y a une prise de conscience importante là mais bien sûr mais après vous savez comme on dit souvent chez nous on n'est pas des perdons voilà la PAC il faut la travailler avec les gens qui la subissent pour certains avec ceux qui l'aident à survivre et nous ce qu'on veut c'est vivre si on met des gens de chaque filière de chaque grosseur autour de la table pour construire une PAC juste demain on construira une PAC et une agriculture saine on peut dire je peux préciser parce que vous êtes tellement diplomate mais la vérité c'est qu'est-ce qu'on peut continuer à gérer les crises avec un syndicat comme la FNSEA dont le président aujourd'hui est l'un des dirigeants du groupe Avril qui est un géant de l'agrochimie la PAC elle est aussi négociée avec ces rapports de force là et on voit bien que pour la première fois je ne sais pas si vous en êtes d'accord on voit la limite de la co-gestion gouvernement et d'ailleurs je mets la gauche aussi dedans François Hollande n'a pas fait mieux que Sarkozy ou que Chirac sur la question nous cogérons depuis des années avec la FNSEA et je pense que ce temps est fini ce temps est terminé parce que ça a échappé complètement à la FNSEA François on est au-dessus de la FNSEA et de l'état français je pense effectivement que tu as raison dans le sens de dire la FNSEA ne peut pas être le seul interlocuteur d'ailleurs si ça avait été le cas et si c'était un bon interlocuteur on n'en serait pas là et on ne se serait pas réveillé à carbone avec 200 ou 300 agriculteurs qui en avaient assez on a revu dans ces barrages des retraités des gens qui ne se parlaient plus depuis plus de 20 ans des agriculteurs de différentes cultures et autour d'un feu on a mis tout le monde et de régions donc ça veut dire qu'à un moment donné effectivement je suis d'accord avec toi il ne peut pas y avoir qu'un seul interlocuteur par contre on ne peut pas non plus avoir des interlocuteurs qui cassent et qui nous fassent ternir notre image d'agriculteur parce qu'on vient parce qu'on en a marre mais si vous voulez dans l'image on n'est pas ce genre de personne là il y a un grand défaut je crois que vous avez beaucoup préparé l'émission avec François pas du tout non mais on en est parce qu'on est passionné par ces questions il y a de la connivence elle est forte elle est venue me voir craque elle m'a dit il faut qu'on discute Christophe non plus sérieusement Christophe comment fait-il qu'il y ait dans ces 19 pays finalement une révolte fondée sur les mêmes motifs comment fait-il que ça arrive maintenant ça vient parce qu'on s'est réveillé parce que les moyens de communication sont plus faciles aujourd'hui pour agir et être dans l'action très rapidement mais par contre si ça arrive partout c'est que le problème est partout quand même la base de la production le coût de production le fait qu'un agriculteur puisse vivre décemment c'est dans tous les pays de l'Europe ce n'est pas qu'en France donc aujourd'hui le problème il est la répartition de l'équilibre de la PAC au niveau européen donc effectivement la FNSOA remonte un courant qui est majoritaire en France mais qui n'est pas le seul qui n'est pas le seul aujourd'hui vous avez devant vous un éleveur voilà l'éleveur il ne partage pas du tout la vision de la PAC qui est aujourd'hui équilibrée et portée par la FNSOA ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas porter les idées de la FNSOA sur certains programmes on a droit bien sûr et les céréaliers ont droit aussi à des aides agriculteurs de tous les pays il y a un côté comme ça ouvriers paysans il nous reste à peine 40 secondes les propositions qui ont été faites par le gouvernement pour l'instant est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce qu'on est encore très en colère alors en colère je pense que vous avez compris qu'on est dans une période de travail il y a des propositions on attend de voir si les propositions vont être actées si elles sont actées si elles sont faites avec rapidité et après en fonction oui on ne peut pas dire que ça ne s'est pas mis au travail on ne peut pas dire ça ça s'est mis au travail ça écoute la base ça je peux vous le dire aussi mais tous les politiques l'état les régions on a encore vu récemment les départements les collectivités locales se sont mis vraiment à nous écouter directement on va en parler de toute façon allez vous restez avec nous dans un instant le coup de projecteur des vrais voix le gouvernement vient d'annoncer une aide d'urgence supplémentaire on parlait du bio tout à l'heure de 40 millions d'euros pour les agriculteurs certifiés bio Philippe oui alors parlons vrai est-ce que vous achetez plutôt du bio que des produits issus de l'agriculture conventionnelle est-ce que le prix du bio vous empêche d'en consommer ou est-ce que vous préférez mettre un peu plus d'argent dans le bio plutôt que d'acheter d'autres choses comme par exemple des tablettes ou des smartphones est-ce que pour les agriculteurs il y a encore intérêt à faire du bio d'un point de vue économique comme les ventes baissent et à cette question avons-nous les moyens de faire du bio agriculteurs ou consommateurs vous dites non à 56% on fait une petite pause et on revient dans un instant à toutes en direct du salon de l'agriculture les vraies voix sud radio 17h-20h Philippe David Cécile de Ménibus et on est toujours là au salon de l'agriculture on y est jusqu'à 20h mais jusqu'à 19h avec nos vraies voix Philippe Ilger est avec nous Françoise de Gois Christophe Laforgue directeur du salon agricole les Pyrénéennes que je vous invite à visiter on en parlera bien entendu avec Christophe Laforgue nous sommes ici chez Coram on parle de si vous on bascule dans la dernière heure on vous a remis un peu de noir de bigot quelle bonne idée et du pacherin c'est du pacherin voilà voilà du pacherin Philippe Pilger qui dit je ne vais pas en prendre la main dans la sienne c'est énorme et il y a un petit vin patrimoniaux qui vient de Corse qui arrive aussi derrière parce que on est les copains de tous les massifs dans les Pyrénées je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé c'est important tout de suite les amis le coup de projecteur des vrais voix les vrais voix Sud Radio le coup de projecteur des vrais voix c'est la crise en bio il fut un temps j'achetais beaucoup bio 4 poires 4,99€ ça commence à faire beaucoup on m'a demandé d'arrêter le bio puisque le coût de production était trop élevé avec des cours qui s'effondrent et des produits qu'on n'arrive même plus à commercialiser je n'ai plus confiance sans ce label en bio le manque à gagner chez moi il est réel suite à la crise sanitaire et au début de l'inflation la consommation bio est descendue on a eu un effet ciseau avec plus de produits bio et moins de consommateurs depuis deux ans l'agriculture bio traverse des turbulences baisse des prix aléas climatiques diminution des aides et concurrence de nouveaux labels certains restent optimistes mais d'autres abandonnent le bio face à ce constat le gouvernement annonce aujourd'hui même une hausse du fonds de soutien d'urgence à la filière bio qui passe de 90 à 90 millions d'euros pour aider les producteurs les plus en difficulté Philippe alors parlons vrai est-ce que vous achetez vous de préférence du bio plutôt que des produits issus de l'agriculture conventionnelle est-ce que le prix du bio vous empêche d'en consommer ou est-ce que vous dites je préfère faire des efforts dans d'autres secteurs est-ce que pour les agriculteurs il y a encore intérêt à faire du bio sachant que les ventes baisse intérêt d'un point de vue économique bien évidemment et à cette question agriculteurs consommateurs avons-nous les moyens de faire du bio vous dites non à 55% bien entendu Christophe Laforque le bio aujourd'hui effectivement beaucoup d'agriculteurs ont jeté l'éponge en disant maintenant ça suffit cette aide elle vient justement au bon moment est-ce que ça va changer quelque chose ? changer je ne sais pas si les effets d'annonce démontables vont changer quelque chose c'est plus en profondeur qu'il faut comprendre comment marche l'agriculture biologique on nous a favorisé la conversion en ayant des primes qui nous poussent en fait à transformer nos exploitations et à basculer dans l'agriculture biologique qui est un principe qui est très intéressant et qui permet aussi d'avoir des productions qui sont avec des rendements certes plus ridicules mais qui sont quand même décents on vient de passer une année où le prix de la tonne de blé en bio était acheté moins cher que le prix de la tonne du blé en conventionnel ça veut dire qu'aujourd'hui quand 57% des français pensent qu'on ne peut pas continuer à consommer bio moi je répète qu'entre le consommateur et le producteur pour qui ça va lui rapporter beaucoup moins d'argent aujourd'hui par rapport à un conventionnel où passe l'argent aujourd'hui qui font des marges et comment on fait pour faire croire encore à des consommateurs qu'on ne pourra pas manger bio nous producteurs on subit ça il faut bien comprendre qu'en fait on subit la filière du marché mondial j'ai juste une petite question avant de passer la parole juste pour qu'on comprenne est-ce que le bio c'est plus cher à produire ou pas ? oui il faut être conscient par rapport déjà il y a quand même une culture je suis agriculteur en bio pour les auditeurs donc je suis en filière courte en pondeuse donc je fais des oeufs je fais toute l'autoconsummation de A à Z si je ne pouvais pas produire mon aliment aujourd'hui et si je ne commercialisais pas mes produits en direct vers du circuit court je ne pourrais pas vivre en bio voilà ce qui fait que je puisse vivre c'est que je maîtrise la chaîne de A à Z de l'aliment jusqu'à la commercialisation là quand on est sur des filières longues on va subir le commerce mondial et la filière de marché si on continue à faire convertir des gens et que le cours du marché baisse sur la filière bio c'est encore une fois les producteurs qui vont prendre l'impact le coût de production est supérieur et finalement on va l'acheter moins cher déconvertisse et toutes ces dizaines de milliers qu'on a mis pour favoriser l'agriculture biologique et bien en fait on déconvertit et on repart à zéro donc le système encore une fois de reversement des montagnes ne sont pas bons il ne faut pas le travailler dans ce sens là il faut le travailler par rapport à la réalité du consommateur aujourd'hui quand vous allez dans une biocop ou que vous allez dans des grandes surfaces et que vous connaissez les taux de marge qu'on va appliquer sur des produits c'est indigne en fait c'est pas décent voilà ce qui est intéressant à travailler demain aussi c'est de je répète encore une fois trop d'intermédiaires entre le consommateur et le producteur et je ne dis pas qu'il en faut pas ce que je dis c'est qu'il en faut mais peut-être qu'il en faut un peu moins ou qu'au moins les marges soient plafonnées parce qu'on a parlé on a parlé du prix plancher mais le prix plancher ne peut pas marcher si on n'associe pas un taux de marge plafond un taux de marge plafond le prix plancher va nous mettre en difficulté par rapport aux autres productions qui vont continuer à en mettre en bas par contre si on régule la marge de manière à la plafonner là on va se retrouver ça ne peut pas aller l'an ne peut pas aller sans l'autre c'est pour ça que dans l'effet d'annonce qu'a fait l'état récemment oui il n'y a rien en fait on ne peut pas mais le ministre de l'agriculture a été pertinent il a dit le prix plancher seul ne peut pas nous amener et il a raison il faut l'associer à d'autres outils pour pouvoir le réguler au niveau français et européen j'ai une question pour vous est-ce que vous êtes producteur bio dont vous prêchez bien sûr pour votre paroisse mais je vous sais assez objectif est-ce qu'on ne peut pas passer dans la voie du milieu qui serait l'agriculture raisonnée est-ce qu'on peut faire la différence entre conventionnel, raisonnée et bio Françoise j'ai converti mon exploitation en bio à la suite de 40 ans de production conventionnelle avec mes parents jamais je mettrais en opposition le conventionnel et le bio parce que le conventionnel nous a bien fait vivre pendant des années on était bien heureux par contre je ne connais pas un seul agriculteur qui est content de multiplier les pesticides dans leur champ j'en connais pas un si à un moment donné on les a mis c'est parce qu'on avait besoin de faire des coups de production pour pouvoir vivre si demain l'agroécologie si demain la réduction des produits phytos ou l'optimisation de ceux-ci nous permettent de gagner notre vie on basculera vers l'agroécologie parce que vous êtes les premières victimes en plus les études qui sont produites montrent qu'il y a des cancers redoutables qui sont spécifiques de plus en plus à la profession d'agriculteur l'agriculteur est passionné c'est-à-dire que si on trouve un intérêt à diminuer les pesticides pour nourrir les hommes on le fera le problème c'est qu'il faut qu'on puisse vivre décemment au départ de nos coûts de production on peut pas continuer comme ça soyons clairs les pesticides ça concerne pas les éleveurs la vérité c'est que les pesticides ça concerne les céréaliers et les sucriers mais c'est l'aliment des animaux mais c'est l'aliment des animaux derrière c'est le cyclin qu'est-ce que vous pensez de la cause écologique est-ce que vous n'êtes pas des ennemis de la cause écologique dans ce qu'elle a de raisonnable c'est la même chose l'écologie c'est exactement la même chose quand on dit que les chasseurs ne sont pas des écologistes ou qu'ils ne protègent pas la nature je partage pas ça on mélange en fait des oppositions d'idées par rapport à des profils de personnes qui sont tous des acteurs de l'écologie nous ce qu'on là où on n'est pas d'accord c'est que c'est très sectaire l'écologie alors qu'un agriculteur s'il veut mettre une pratique d'agroécologie mais nous demain on le fait on ne veut pas être comme ça dans cette punition permanente de dire que on passe pour des voyous parce qu'on va mettre un pesticide et c'est un agriculteur bio qui vous le dit vous imaginez il faut être transparent dans les choses l'écologie oui Philippe mais qu'on la fasse de manière concertée et surtout que les écologistes qui viennent nous dire de donner des leçons soient capables d'en parler soient capables de parler de la réalité mais pour expliquer vous connaissez par coeur le bio comme vous êtes producteur de bio comment ça fonctionne alors par exemple du blé bio il ne faut pas mettre de pesticides pas de ceci pas de cela déjà est-ce qu'il faut que la poule soit bio pour faire des oeufs bio comment ça se passe pour un oeuf bio si on prend une filière complète il faut que l'aliment maintenant depuis le 1er janvier 2023 soit 100% bio avant on avait une dérogation de 5% ce qui a donné une contrainte supplémentaire l'aliment est bio la poule naît bio ensuite on lui donne à manger et on commercialise mais ça veut dire quoi une poule bio en fait c'est une poule qui est née d'un élevage bio et elle est en plein air par exemple elle court en plein champ elle peut courir dans les champs avec des surfaces minimums elle a des surfaces minimums dans le bâtiment elle a des sorties journalières à partir au plus tard à 10h tous les bâtiments doivent être ouverts pour qu'elle puisse aller dehors en matière de nourriture il y a quelque chose de particulier là tout est sur des vitamines on est sur des minéraux mais qui sont tous en agriculture biologique c'est très tracé il faut vraiment avoir la foi aujourd'hui pour être dans la production bio alors que c'est super parce que si vous voulez ça vous fait travailler l'agroécologie la biodiversité la rotation des sols il y a plein d'agriculteurs en conventionnel qui demain s'ils pouvaient changer leur pratique ils rêvent de faire ça on le ferait mais bien sûr Christophe il y a une chute du vente de bio en France de 5% comment l'expliquer est-ce qu'on voit beaucoup de produits bio finalement dans les supermarchés ils ne sont pas vraiment bio soyons clairs il y a marqué bio mais est-ce qu'il n'y a pas justement chez le consommateur un flou de dire mais est-ce que j'achète vraiment bio Cécile notamment comme le disait Cécile le bio étranger n'est pas au même nombre que le bio français et par exemple les bananes bio il y en a qui ont des produits interdits par exemple le saumon bio si c'est le cas mais Cécile on n'est pas capable on n'est pas capable aujourd'hui en France de contrôler la loi Egalim 3 comment on peut contrôler la bio qui vient de l'autre pays du monde mais s'il faut en plus ils ont une pratique culturelle bio qui est saine le problème c'est qu'aujourd'hui on floute le producteur et donc le producteur se met en sécurité le consommateur il se dit un ça me coûte plus cher et deux il me ment est-ce que vous quand vous avez ces deux éléments là vous allez continuer à aller chuter bio et moi je suis producteur de mon côté à part si c'est mon maraîcher d'à côté de ce mois c'est ce que j'allais vous dire le bio il est intéressant mais ce qui est le plus intéressant aujourd'hui c'est le local parce que dissocier en fait le bio et le local c'est le local qui est intéressant c'est ce que tu viens de dire Cécile c'est intéressant tu vas y aller parce que c'est ton maraîcher et tu sais qu'à tout moment tu vas le connaître c'est sur ça qu'on doit travailler c'est la localité oui sur la confiance parce que moi je ne sais pas c'est passé peut-être un peu inaperçu mais peut-être pas tant que ça d'ailleurs vous savez on a je pense à Nestlé Waters qui est le géant des eaux minérales d'un seul coup un matin on se réveille on se rend compte que finalement la source Perrier la source Contrex la source Vichy Véce-Célestin était contaminée et qu'on les a traitées donc il y a une rupture qu'on les a traitées avec des produits interdits qui ne sont pas forcément très dangereux pour la santé de l'homme mais la rupture de confiance elle ne vient pas de vous elle vient souvent de l'industrie agroalimentaire en réalité ça aussi c'est un vrai sujet pour vous c'est de la mauvaise image de l'industrie agroalimentaire ça va de l'eau aux lasagnes et à la vente de cheval par exemple voilà nous on n'est pas à mesure moi je ne peux pas me permettre de dire ça François toi je te laisse je te laisse je te laisse le souhait de le faire mais non parce que je ne suis pas dans cette démarche là je préfère vraiment qu'on travaille collectivement pour que tout le monde y trouve son compte et si on ne le retrouve pas rapidement on ressortira dans la rue moi je ne suis pas porte-parole d'un syndicat mais ce qu'on a fait aujourd'hui avec Jérôme Baye la carbone parce qu'il est sorti parce que tout le monde en a marre et que le lendemain matin il y a 200 ou 300 personnes on est capable de le refaire il faut qu'on trouve des solutions les Pyrénéennes je pense que c'est un point d'étape dans 6 mois c'est le prochain gros salon en France il faudra quand même qu'on ait des résultats on aura eu des reculs on nous avait annoncé que la PAC devait être payée en totalité moi il me manque encore 50% il y a des choses quand même on les attend mais la MEH ça a marché par exemple la MEH la MEH c'est la maladie c'est la maladie c'est la maladie c'est la maladie voilà ce que je veux dire on leur laisse du temps au travail on peut gueuler mais à un moment donné il faut qu'on travaille et après on fait un point quand le match est fini on regarde qui a gagné voilà mais oui vas-y pardon pas de problème non mais encore une autre question sur le bio avec les ventes qui baissent les agriculteurs vont de plus en plus s'arrêter de faire du bio ou est-ce qu'on peut encore renverser la vapeur comme on dit dans le sport ça sera compliqué de renverser la vapeur effectivement il y en a qui se déconvertissent mais moi je peux le comprendre notamment sur les céréaliers qui aujourd'hui je te l'ai dit tout à l'heure on achète le prix de la tonne bio moins cher que le prix de conventionnel alors que le rendement est souvent et surtout que même en France notamment en Beauce et en Limagne c'est de l'agriculture hyper intensive la céréale mais voilà donc on se retrouve on va le consommer comme ça en plus ce blé là le blé français c'est fini mais on peut se diversifier on peut se diversifier c'est pour ça que là vous avez en face un polyculture élevage éleveur et je ne suis pas représentatif de l'ensemble des français c'est pour ça Françoise qu'on ne peut pas si tu veux il faut être capable de travailler en synergie avec tous les acteurs sur ce dossier là mais ça n'a pas grand chose à voir avec l'industrie agroalimentaire moi je les ai fait sauter parce que justement j'avais bien compris que la distribution et les intermédiaires c'était les gens avec qui ils ne pouvaient pas travailler mais par exemple vos poules qui font des oeufs bio un jour ou l'autre elles partent à l'abattoir et elles sont vendues comme poules bio et vous les vendez à qui comme vous faites du circuit court au boucher à Saint-Gaudens ou à Toulouse ou à Tarbes déjà je vais vous en vendre une à chacun comme ça je leur ai au moins vendu 4 sur les 3000 que j'ai 3000 poules oui 3000 poules par mande 3000 poules et un seul coq comme on dit à chaque fois c'est moi le coq c'est comme les vrais bois le coq est dans Philippe Bilger le coq c'est Philippe Bilger il faudrait des poules non bio alors moi je m'incline parce que si Philippe est le coq moi je suis le kéké aujourd'hui c'est ça merci beaucoup Christophe Lafargue d'avoir été avec vous on va vous garder puisque dans un instant on continue bien entendu avec vous on parlera des pyrénéennes l'excellence agricole ces acteurs majeurs qui vont se retrouver dans un salon local mais assez incroyable on parlera de la transhumance aussi qui vient d'être élevée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité et puis cette maladie dont vous parliez il y a quelques instants la MHE c'est la maladie hémorragique épizootique on en parle dans un instant allez à tout de suite c'est la maladie c'est la maladie